Musique Bonjour, bienvenue dans Bâme Rinconseil. Donc, les vacances ne sont pas terminées, puisque j'ai mon chapeau, mes lunettes de soleil. Et pour recevoir aujourd'hui, donc, une personne de passage qu'on avait eu l'occasion de rencontrer, M. Léon Lucide. Bonjour. Bonjour. Bonjour Léon, bienvenue. Merci, merci. Alors Léon, tu es président du groupe CIOA. C'est ça. Et ça, c'est un beau bagaille, Banou. Respirez. Bon, donc déjà, on ne s'attend pas à l'écriture, ça sent un beau bagaille. Puisqu'on rappelle que tu es martiniquais. Et alors Léon, présente-nous ce que tu fais en France et puis raconte-nous le parcours et comment tu remets de l'espoir et de la vie dans ce pays. Merci. Donc, le groupe CIOA est une entreprise familiale de Martiniquais qui a été créée il y a une vingtaine d'années en France et qui rayonne actuellement partout dans le monde. C'est un réseau collaboratif professionnel qui fédère à peu près 400 000 entreprises qui sont supportées par une quarantaine de bureaux que nous avons dans le monde. Et je dirais un cerveau collectif que nous avons constitué avec des experts qui nous permettent de soutenir ces entreprises dans leurs besoins d'affaires, dans leurs besoins de développement. Donc, nous aidons ces entreprises à faire des affaires entre elles. Nous leur portons des ressources mutualisées. Et puis, en fin de compte, nous leur portons nos conseils pour leur développement. Donc, aujourd'hui, le groupe CIOA est la première entreprise de Martiniquais qui est cotée sur la bourse de Paris. Et en fin de compte, je suis précisément en Martinique pour conclure, pour signer un agrément avec la ville de Ducos qui nous a confié, entre autres, la réalisation de son programme de territoire. En fin de compte, qui aussi repose sur du tourisme. Et en même temps, nous profitons donc pour lancer à cette occasion un nouveau produit touristique que nous avons créé avec nos membres. Et qui peut réellement donner un boost précisément à l'économie locale, en fin de compte, à l'économie de nos territoires. Eh bien, super. Et puis, surtout que ce type de produit que tu vas nous présenter tout à l'heure rayonne partout dans le monde. Et pourquoi pas chez nous ? Tout à fait. Tout à fait, c'est ça qu'il faut pour nous faire. Exactement, exactement, exactement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Daniel Boukman. Bonjour. Bonjour, monsieur, ma pipi. On sait qu'on s'en manque à CIOA, ma pipi créole là. Daniel Boukman qui est notre militant culturel. Notre aimant dit. On n'y a pas pris le corps, hein ? Non, non, je suis écrivain. J'écris en français et j'écris en créole. Mais j'aime bien dire, ajouter à cela que je suis un militant culturel. Pas n'importe quelle conception de la culture. Une culture qui favorise le désencaillage de la Martinique. Le désencaillage, donc. Alors, avec nous, Alicia. Bonjour, Alicia. Bonjour, ma pipi. Ça va, Alicia ? Oui. Alors, Alicia, toi, tu es venue avec nous cet après-midi pour faire une belle surprise à Daniel. Parce que Daniel t'a offert des livres. Parce que tu aimes beaucoup la lecture. Oui. Et ce n'est pas n'importe qui livre, Daniel Bourla. Hein ? C'est un créole. Ce sont des livres en créole. C'est-à-dire, ce sont des contes traditionnels. Le Petit Chaperon Rouge, Le Vieux Petit Canal, Le Cétois Pétit Cochon. Oui. Mais qui sont, c'est les éditions Ozu, qui a eu l'intelligence de faire une traduction en créole, martiniquais, guyanais, wadoupéen et réunionnais. Et c'est intéressant parce qu'il y a la première partie qui est en créole, il y en qui est en créole. Et ensuite, il y a une deuxième partie où il y a en vis-à-vis le français et le créole. Donc, c'est bien d'avoir traduit le Vieux Petit Canard, donc c'est le méchant petit canard. Oui. Non, comment ça s'appelle en français ? Oui. Et puis ? Le vilain petit canard. Le vilain petit canard. D'accord. Et l'autre, Alicia, c'est quoi ? C'est trois petits cochons. Donc, les trois petits cochons. Et puis, et puis... Vas-y, les trois petits cochons, on va y arriver. Je cache Daniel, mais c'est... Voilà. Amite, il y en a un autre. Oui. Et puis, Tifi, prends-le, Alicia, toi. Regarde, montre-le. C'est celui que tu préfères, c'est Tifi, chapeau rouge, là. Alors, reste là, il va venir. Et aussi, nous allons faire un petit exercice d'alphabétisation pour faire comprendre à ceux qui ne veulent pas comprendre que lire et lire en créole, c'est pas Rally Chesbontable, c'est Rally Chesbontable. Tifi, chapeau rouge, là. Alors, on reste sur Alicia parce que Alicia a de très belles lunettes comme moi-même. Tu peux descendre le livre. Donc, on remercie l'Issac Optique pour nos lunettes et pour montrer que même les petites filles qui portent des lunettes, eh bien, elles peuvent avoir des lunettes. Elles voulaient des lunettes de star. Elle est servie. Elle est servie. Donc, merci à l'Issac, rue Victor Hugo, pour les lunettes. Et on reste dans les vacances puisque ce sont des soleils cet après-midi. Ce matin, après-midi, ce matin quand même. Oui, oui, trop pressé. Trop pressé, pas après-jouvet. Ce matin, je me suis réveillée à 5h30 du matin et j'ai empêché à m'inviter de dormir jusqu'à 6h. Après, c'est levé. Elles voulaient voir le jour se lever. Télérois jour, on va. Donc, c'est bien. Alors, Daniel, tout le monde dit que c'est difficile de lire en créole. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, Alicia a dit que c'est pas vrai. Léon, est-ce que tu as déjà essayé de lire en créole ? J'ai essayé. Je suis peut-être que parmi ceux qui le disent. Donc, je suis fantaise de pouvoir suivre ce cours, ce petit cours de production. Non, non, ce n'est pas un cours. Non, 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 non. C'est une démonstration. C'est une démonstration. Avec une gamine qui, d'ailleurs, est née ici, mais vit en France pour le moment. Oui. Je suis née ici. Tu es née ici. Oui. J'ai habité ici. Et quand je suis partie, j'avais un an. Et quand tu es un an. Et quand tu seras grande, qu'est-ce que tu feras ? Je ne sais pas encore. Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de réfléchir. Mais pour l'expérience, la démonstration, si monsieur veut bien essayer. Oui. De là, on va essayer. Voilà, merci. On va faire une petite lecture tournée. Oui. OK. Donc, juste une petite expérience et on va finir par Alicia. Ce ne sont pas des phrases. Ce ne sont pas des phrases. Ce sont des mots. D'accord. Alors, peut-être monsieur... Allez, Léon, à toi. Alors, les voyelles nasales, an, maman, cent, vingt, divan, fente, ballon, ciment, volant, lame. Ah. Ah, oui, Léon. C'est toi qui va corriger. Elle nous a dit, l'âme, c'est... L'âme. Non, dis-le. Dis-le, dis-le. Mais dis, tu viens de le dire. L'âme. 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 Parce que tu avais bien dit, tu avais dit fente. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Femme, maintenant. Voilà. Femme. À vous, madame. À moi, Baudjé. Alors, les voyelles nasales, on oublie. Un. Un. Donc, il y a un. Lui, il a dit un. Un, A, N. Et toi, c'est un, E, N. Alors, un. Yen, yen, yen. Moi, tu as mis un i. Non, non. Pas tout le temps, tu as mis un soupleur. Mais tu as mis un soupleur. Ça, moi, j'ai mis un soupleur. Voilà. Alors, moi, il manque un troisième là. C'est on. Ou plutôt, faisons à notre chère Alicia Lee. Alicia Lee. On. On, son, ton, fon, yon. Oh non, attention. On revoit. Fon, ensuite. Yon. Non, on dit. On dit le. Yon. Non, W. 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 Non, W. W. Ah, pour W. OK. Vos, vos. L'oïe. Oui. Zong. Pomme. Non. Non, parle plus fort. Parle plus fort. Tu parles comme une petite souris au capot d'un timonier. Tu parles et qu'on dit souris, tout par macadou. Tu parles et moins fort. Je ne sais pas si on continue l'expérience avec, là, un peu plus difficile. Vas-y. Les consommes. On va faire, on va faire les, on va faire les difficiles. Le cas. Voilà, donc, casse, 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 casse. Ah, non. Quand, il y a un N. Il y a un N. Ah oui, c'est vrai. Quand. Voilà. Coup. Corps. Cadeau. Coq. Bon. Dans elle. Six. Alors, le S, six. Ciseau. Cirese. C'est pour Alicia. Non, vous ne l'avez pas. Vous regardez mieux, madame. Un Syrize. Syrize. Ah, un Syrize. C'est, 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 sans, son, cinq. Voilà. Et Alicia, alors, c'est le G, le G et le J, alors. Gazon, Gadé. Ah, non, 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 non. Non, non, mais elle a le doigt de se tromper. Regarde en demi. Il y a G, 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 continue. Jou. Non, son. Ce n'est pas du français. Non, 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 pas là. Ce n'est pas du français. Alors, si elle était à l'école, la maîtresse lui expliquerait que le S, là, dans une certaine position, c'est Z, mais en créole, c'est toujours S. Alors, tu lis. Comme un S. Gasson. Voilà. Gadé. Guido. Golette. Parfois, on les lit. Golette. Gam. Non. Le Gam, il y aurait un N. Tandis que là, c'est G, G, A qui fait. G, G, O, R, et l'autre. Gam. Gam, voilà. Gam, ça, oui, mais fait, le périnette. Eh bien, on pourrait peut-être continuer. On s'arrête là où on continue. Vas-y, on continue. Monsieur, la consomme D, qui est spécifique du gréole martinique. D, J, D. D'accord. D, Jambette. Non, qu'on t'ouvre. D, Jambette. Attends, attends, qu'on t'ouvre. J. Non, D, J, tout le monde. A, D, J, D, J, D, J. Ah, manquée, vous seriez puni, monsieur. Jamb, jazz, jamb, djo, abidjoul. Au bidjoul. Au bidjoul. Voilà. Au bidjoul. Jazz. Voilà. Et où, oui, 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 non, t'inquiète. Ah, oui. Le Tch, c'est une consonne spécifique. Il y a en gréole deux consommes spécifiques qu'on ne retrouve pas en français. C'est le Tch, comme dans djab, jazz, djab, et le Tch, et là, s'il vous plaît, madame. Tchè, 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 tchèk, tchèk, tchénette, tchèk, la tchè, tchèmbe. Et voilà. Bon, c'est vrai que bravo. Bon, simplement, là, on a pris au pied levé. Mais c'est probablement le principe en gréole, c'est tout ce qui s'écrit se prononce. Tout ce qui se prononce s'écrit. Tous en kamaché ou kapalé, tous en kamaché. C'est une des différences avec la langue française, où il y a des lettres mortes. C'est ça. Alors, betlaki, kafé, niya, ou kimonyo yokadi en français. Un chat. Et en gréole, kimonyo yokadi. Un chat. Et kimonyo yokamachi. Comment tu l'écrises ? Comme le français. Mais en prononçant la finale. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est démystifiant, ça. C'est démystifiant. Non, le terme est exact. Beaucoup de gens comprennent que c'est compliqué. Simplement rappeler aux gens que lire et écouter, ce n'est pas une chose naturelle. C'est quelque chose de culturel, qui s'apprend. Et comme tout apprentissage, il y a des difficultés au départ. Mais une fois qu'on a compris le principe, qu'on l'a assimilé, c'est ou libre. Tout à fait. Alors, semi-console, Y. C'est monsieur encore. Kabouya. Voilà. Mabouya. Bouyo. Yol. Yen-yen. Ayen. Et puis, les bénéiches, tous les moments, c'est où après ? Donc, les semi-voyels, moi, W, un mot que j'adore, un alicia, boi-boi. Tiens-moi. Bré. Non, enfin, attends, juste une chose, tu as raison. En Martinique, il y a des façons différentes parfois de prononcer un même mot. Il y a des gens, mon cas, boué, de l'eau. Mais il y a des gens, mon cas, boué, de l'eau. Oui, mon cas, boué. Bré. Bré. Boué. Voilà. Mon cas, boué, zois, ciseaux. Ciseaux. Non, ciseaux, pardon. Ciseaux, roté. Roté, non. Il y a en créole, comme en français, le H, l'action grave, et le H, l'action tèque. Voilà. Comme bel H, et pas confondre bel H, et puis l'élée. Voilà. Bélée, l'élée. D'accord. Et bien voilà. Ensuite, on va revenir peut-être à un petit jeu. On va revenir tout à l'heure. Un petit jeu. C'était ça, bien, de faire trop dur. Tout à fait, tout à fait. Alors, dans votre projet touristique, j'espère que vous laissez une place, une juste place, pour créole martinique. Absolument, puisque le concept même est en créole. C'est l'hôtel Bokai. Donc, l'hôtel Bokai, c'est plus créole qui s'appelle Annie. Pas Annie, pas Annie. Donc, on est en plein... Mais je vous permettez, comment vous écrivez, puis ça présente au sein, allez-y. Comment vous écrivez votre Bokai ? Bokai, un dégrad écrit... B. B. O. Accent circonflexe, ou bien accent grave. En créole, il n'y a pas d'accent circonflexe. Accent grave. Aigu ou grave. Donc, B. O. Voilà. Accent grave. Accent grave. Oui. Et K. K. A. Itrima. Il n'y a plus rien. Non, non, mais je comprends, parce que vous n'êtes pas tout à fait de la même génération que moi, mais nous avons été alphabétisés uniquement en français. C'est ça. Donc, parfois, il y a une confusion. Donc, K. C'est K-A-Y. D'accord. K. Comme Yol. Comme Yol et, excusez-moi madame, comme conseil. Comme conseil. Mais oui, mais vous l'écrivez en un seul mot ou en deux mots ? En deux mots. Alors, là, c'est un débat. Si c'est Borkaï, ça veut dire auprès de la maison. Et si vous l'écrivez en un seul mot, ça veut dire nôtre. D'accord. Vous comprenez ? D'accord. Mais ça, c'est un petit peu un petit... Borkaï. 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 Borkaï a été... La Kainou, quoi. Voilà. Comme on va dire Amun Borkaï ou Samun Borkaï, Litu. Liti. Litu. Moun Borkaï, c'est un mot nef pour dire compatriote. Donc, juste une petite note, on peut en discuter. Parce que le créole est en train d'avancer et il faut discuter pour y avoir un consensus. Mais Borkaï, selon moi, c'est B-O, accent grave, K-A-Y. En un seul mot. Mais réfléchissez et puis, bon, c'est pas grave. Oui, oui, mais ça, c'est logique. C'est logique selon la démonstration faite antérieure. Et puis, ce qui sera bien, c'est que quand les gens viendront, c'est leur apprendre quelques mots. Tout à fait. En créole. Tout à fait. Et puis, avoir une carte en créole pour que ces mounens savent, ça nous qu'à manger, ça nous qu'à penser. Tout à fait. Ça nous qu'à boire coco. Tout à fait. En bouteille de l'eau coco de bienvenue. Plutôt qu'en bouteille de l'eau. Absolument. Et ce concept de l'hôtel Borkaï a pour fonction de faire réellement descendre le tourisme au niveau de la population, au niveau des gens qui, en fin de compte, vont assurer le service aux visiteurs et qui, aussi, effectivement, par la même, servir de véhicule pour transmettre les us et coutumes, la culture réelle, en fin de compte. Que les gens soient au contact de la population. Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que vous iriez jusqu'à, puisqu'on parle du problème de langue, donc, il y a le français, bon, puisque c'est un héritage qu'il faut assumer, il y a en créole, je suppose, mais est-ce que vous iriez jusqu'à mettre aussi en anglais et en espagnol certaines indications ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Puisque ce projet se situe dans un contexte international. Nous, nous sommes d'une entreprise qui n'est pas franco-française, qui n'est pas martinico-martiniquaise, mais qui est une entreprise globale. Donc, en fin de compte, nous revendiquons nos origines martiniquaises, mais en fin de compte, nous avons, je dirais, l'ouverture sur le monde. Et en fin de compte, c'est de ce fait que nous nous adressons à une clientèle, je dirais, d'Africains, d'Asiatiques, d'Américains ou de Canadiens, en fin de compte. Et là, on doit être précisément à la portée de tout le monde. Bien. Alors, on a assez fait mijoter les téléspectateurs, parce que je leur ai dit que c'était un concept innovant et que ça n'existait pas en Martinique. Et personne ne parlait quoi, moi. Il y aurait dit, mais comment il n'y a pas ni un bagaille qu'a existé en Martinique ? Il m'a dit, parce que tout ça qui est dans le monde nous dit Martinique. Alors voilà, pour Laure, pour Laurence, pour toutes ces mouvements qui pratiquent à quoi vous voulez, à l'internet, Milim, Zotny, la même. Alors, c'est à toi, Léon, vas-y, dis-nous, quel est ce concept et comment ça va se dérouler ? Donc, dans le contexte de développement de notre entreprise, nous avons notre rôle de pouvoir chercher des débouchés pour nos donneurs d'ordre, qui sont nos entreprises, qui sont donc tous ces partenaires qui sont des fournisseurs, qui sont près de 400 000. Et aussi, utiliser donc tout ce capital, je dirais que nous avons, économique, humain, au service, je dirais, des causes, au service des problématiques que nous pouvons avoir à régler. Et parmi les problématiques que nous avons eues à traiter, effectivement, à Ducos, est celle du développement économique. Donc, qui dit développement économique, cherche, l'idée pour nous, c'était de chercher un effet d'entraînement, en fin de compte, et dans ceci, nous avons cru bon amener une innovation que nous avons dans le domaine touristique, qui fait un tabac, d'ailleurs, en fin de compte, que ce soit en France ou dans d'autres pays, lequel concept repose sur l'aménagement de la nature, l'aménagement des campagnes avec des cabanes perchées, avec des cabanes dans les arbres. Ce qu'on a toujours rêvé, enfant, aller dormir dans les arbres. Tout à fait. Daniel, est-ce que tu as rêvé de ça, avoir une cabane dans les arbres ? Non, j'avais, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'habitais sous la route des religieuses, et en face de l'endroit où j'habitais, il y avait ce qu'on appelait la savane Lacoste, qui, aujourd'hui, a été bétonnée avec l'affreux building de Bonner, qu'on est en train de détruire, d'ailleurs. Et il y avait en face un pied de lamarins. Et effectivement, nous nous perchions souvent dans le Tamarini. Et tu aurais aimé avoir une maison dans le Tamarini, quand même, pour dormir là ? Non, ça ne connaît pas, mais oui, avant ma douleur. Alitia, est-ce que toi, tu aurais aimé habiter dans les arbres, avoir une maison ? Oui. Oui. Alors, ce sera possible bientôt en Martinique. Quand tu reviendras en Martinique, on pourra aller dormir dans des arbres. Mais il faut faire vite, parce que je comprends très bien votre projet, mais il y en a d'autres qui ont un projet beaucoup plus négatif et criminel, c'est de couper les arbres. Alors, ce problème, on le retrouve un peu partout. Et en fin de compte, dans la lutte écologique qu'on a partout dans le monde, il y a précisément, malheureusement, effectivement, il y a à faire face à cela. Et les politiques de reboisement, ou si on peut compter, si nos compatriotes ont la possibilité de valoriser, effectivement, la campagne, et de valoriser les arbres, en fin de compte, la faune que nous avons, peut-être qu'effectivement, donc, seront-ils plus soucieux de la préservation de ceci ? Oui, mais il faut faire vite, parce qu'il y a des gens, ils ont obsédé de la tronçonneuse. Donc, ben, en fin de compte... Mais on a vu qu'en Équateur, c'est là où ils ont reboisé le plus et qu'ils sont numéro un mondial. Donc, on est tout près de l'Équateur. Donc, on va contaminer nous. Je pense que parallèlement à votre projet, il faut insister sur cela. Respect, ben, c'est pieds-bois. Parce que trop souvent, il y a des gens, pour un, oui, pour un, non, aller, whap ! Et puis, il n'y a qu'à mettre en piscine ou bien en gazon à la place. Tout à fait. Mais ça, c'est en l'autre causé. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut voir, Léon ? Donc, tu vas nous montrer les réalisations qui ont déjà été faites, puisque ça s'est fait. Quels sont les pays qui ont beaucoup de cabanes dans les bois ? En France, nous avons à peu près 600 cabanes qui sont donc sur tout le territoire. Nous en avons au Québec, sur la Suisse, la Belgique, la Lituanie, Costa Rica, maintenant. Et nous entreprenons donc le Congo actuellement, la République démocratique du Congo, puisque le groupe CIOA a été nommé concessionnaire de services publics du tourisme dans la République démocratique du Congo. Donc là, nous avons un territoire extraordinaire. C'est cinq fois la France, le Congo, avec des richesses naturelles extraordinaires. C'est près de 5 000 kilomètres de lacs, des forêts extraordinaires, des espèces endogènes. Donc, ce projet, en fin de compte, cette initiative va se propager pas mal sur l'Afrique. Et en fin de compte, la Martinique est un des pays. On ne peut pas dire que ce soit un concept qui se soit développé de façon extraordinaire aujourd'hui. Donc, nous avons six ou sept pays qui nous accueillent déjà. Mais en fin de compte, nous partons pour en propager partout dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut voir ces cabanes-là déjà ? Puisque tu as un diapo, on va voir. Tout à fait, tout à fait. J'essaie d'ajuster. Vas-y, voilà. Redresse un petit. Je vais redresser pour toi. Voilà. Donc, on va regarder là. Tu peux. Donc, nous avons des cabanes de toute nature. Alors, c'est dommage qu'on ne soit pas... Je vais chercher une seconde. Voilà. Mais nous avons des cabanes de toute nature qui, en fin de compte, sont adaptées au type d'environnement, d'arbres. Elle est très haute, celle-là. Oui, tout à fait. On peut aller. Nous avons des cabanes qui sont à 8 ou 12 mètres d'euros. Attends, on va montrer un petit peu. C'est fonction, donc, de... Ça va trop vite. Voilà. Non, non, mais je vais... On va pouvoir... Voilà. Nous voilà ici. Donc, voilà une cabane qui n'est pas trop perchée, en fin de compte. Puisque, lorsque nous n'avons pas d'arbres qui conviennent, nous pouvons aussi les mettre sur pilotis. Ou, dans des cas extrêmes, lorsque nous n'avons vraiment pas de nature et qu'il est nécessaire, effectivement, pour le concept d'implanter dans des arbres, nous pouvons faire des arbres, des faux arbres, quoi. Des arbres en béton résine, quoi, en fin de compte. Mais, une question. Je me fais l'avocat du diable. Oui. Les oiseaux, dans cette affaire, vous leur avez demandé leur autorisation pour... Je dirais que les oiseaux peuvent tout à fait, effectivement, être familiers des humains. Nos merles sont pas... Je connais, effectivement, dans la campagne, des merles qui viennent tous les matins chez des gens qui les accueillent, chez l'Europe. Même dans les hôtels ? Oui, mais les merles viennent chez nous. Oui. Mais est-ce que, dans votre projet, vous demandez l'autorisation aux merles d'aller chez eux ? Oui, mais c'est-à-dire que, je dirais que, comme, vraiment, le concept est adapté pour être intégré, avec, notamment, certaines cabanes qui sont en couverture de paille ou autres, c'est aussi, effectivement, une invitation qui leur est faite de prendre une niche, en fin de compte, dans cet environnement-là. Donc, c'est un compromis qu'il y a lieu parce qu'en fin de compte, c'est une démarche. Nous, nous entreprenons dans ce contexte-là, il n'y a pas que la, comment dirais-je, la construction de cabanes. Il y a aussi tout l'aménagement de l'espace rural, avec notamment, donc, des acrobranches, avec des systèmes pour, dans les parcs naturels, par exemple, au Congo, la visite de la flore est faite précisément en surplombant les arbres. Comme à Balata ? Tout à fait. Comment s'appelle le jardin de Balata ? Voilà. Le jardin de Balata, à un moment, on surplombe. Vous savez, peut-être qu'on doit marcher sur le pont qui relie les deux... Là, on n'a même pas à marcher. On s'installe et on est guidé, effectivement, donc, comme un téléphérique, en fin de compte, en surplombant. Donc, c'est assez sportif, mais c'est aussi une expérience, je dirais, sportive et une expérience, donc, de découverte tout à fait exceptionnelle et un point de vue qui est tout à fait original, effectivement, donc, de la nature. D'accord. Alors, pour les Martiniquais, quel type de terrain qu'il faut avoir ? Parce que c'est un appel que tu fais aux Martiniquais. Tout à fait, tout à fait. Donc, le terrain, l'opération prend corps à Ducos parce que nous avons tout un programme qui a été mis au point par la municipalité qui consiste, donc, à organiser une activité économique intégrée dans la commune de Ducos. Donc, en fin de compte, ça repose sur un premier point d'animation. Donc, nous allons tâcher, donc, d'implanter... Nous travaillons sur tout un concept de santé naturelle autour de la phytothérapie, autour de l'équithérapie, les soins, effectivement, donc, des personnes en déséquilibre par les chevaux, notamment. Donc, là, nous avons déjà deux promoteurs qui sont, effectivement, donc, les équipes, que ce soit, donc, nous avons des gens comme M. Noussin, qui est un ethnobotaniste reconnu, quoi, en fin de compte, qui travaille avec nous... Avec Tramil, le gros Tramil. Qui travaille avec nous pour l'implantation d'un jardin ethnomédical. Génial ! Bravo ! Ah bon, j'applaudis ! Qui va présenter sur 8 hectares, en fin de compte, les espèces, donc, des différentes îles, quoi, en fin de compte. Et nous avons, donc, des gens du cours médical, comme le docteur Anneli, entre autres, qui sont avec nous pour tâcher, donc, de créer un pouls santé. Donc, l'idée, c'est de dire, puisqu'il n'y a pas de mer à Nucos, il n'y a qu'un bout de mangrove, qui est de dire, valorisons, effectivement, donc, ces ressources, organiser des bains de bout de mangrove. Donc, là, nous travaillons, effectivement, donc, pour... Bain de bout de mangrove, ça va lui plaire, ça ? Donc, nous travaillons pour, je dirais, valider, en fin de compte, le bénéfice qui peut être apporté, effectivement, par ceci. donc ça ne doit pas être fait sans faire attention tout à fait et sans valider il ne faut pas que ce soit un joke il faut que ce soit réellement on dit qu'il y a des vertus en Guadeloupe d'ailleurs effectivement il y a de la mangrove qui est exploitée à des fins thérapeutiques donc en fin de compte il s'agira de prouver que les nôtres ont des vertus qui méritent d'être exploitées et autour de cette animation qui nous permettra de capter une population autant locale qu'étrangère venant se soigner effectivement donc au naturel l'idée est de développer donc dans toute la campagne sur tout le territoire je dirais un hôtel chez l'habitant où tout un chacun qui aurait la volonté de pouvoir s'impliquer dans une activité rémunératrice et qui souhaiterait effectivement devenir un acteur du tourisme pourra je dirais implanter ces cabanes il y a d'autres logis d'autres formes qui pourront effectivement se développer mais en fin de compte l'emphase sera donnée effectivement donc sur ces cabanes pour l'aspect exotique qu'elles peuvent effectivement représenter de manière à permettre que dans tout ce territoire la population prenne en charge les touristes les visiteurs qui pourraient venir effectivement donc au centre de santé donc c'est ça moi je trouve que c'est une bonne idée très belle idée mais là encore je vais mettre un peu un petit pied dans le grand plat c'est qu'au niveau des mangroves et la commune que vous citez il y a un endroit qui s'appelait Génipa et qui a été massacré pour mettre à la place un centre commercial donc votre projet je vois qu'il est extraordinaire mais à la base il faut qu'il y ait une volonté politique au sens noble du terme de faire un agencement global un aménagement du territoire parce que les bains de mangroves c'est très bien mais il faut faire vite parce qu'il y a certains maires criminels qui bousillent la mangrove alors que la mangrove a des vertus thérapeutiques mais aussi des vertus de protection contre les tsunamis et autres relations absolument absolument mais je crois que par ce projet je dirais que je le prends comme puisque je n'ai pas été donc du projet que vous décrivez je dirais que je revendique effectivement que ce projet vienne en équilibre à ce qui a pu être fait effectivement pour nous nous venons donc délibérément avec des gens qui sont reconnus comme étant des militants de la cause écologique pour en fin de compte vous pensez à quelle association je pense à monsieur Noussin par exemple c'est quelqu'un qui en fin de compte dans 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 là où il intervient qui est effectivement donc pour la promotion de la faune je dirais la faune locale en fin de compte et sa valorisation pour moi c'est un comportement écologique alors à ce propos sans faire de publicité il y a une association qui depuis longtemps milite pour l'écologie respectueuse il y a la soupe à marre oui et il y a aussi Martinique et écologie qui dont le siège est au Carbet donc il sera sans doute intéressant que vous preniez contact avec eux pour qu'ensemble et avec Noussin Tramil honneur et respect à monsieur Noussin pour tout le travail qu'il fait pour que je revienne sur que ce soit quelque chose d'un global tout à fait et non pas que bon chacun essaie de tout à fait tout à fait non mais je suis je suis je comprends effectivement donc votre revendication et là c'est une revendication qui est légitime c'est celle effectivement donc de gens qui sont attachés à leur terre et qui en fin de compte ont tout tout doigt de se dévolter contre tout à tête en fin de compte un qui soit fondamental qui soit fait est-ce que vous iriez dans votre projet ça a été dans l'air chez les bâtisseurs de paradis n'est-ce pas de faire sous mer une espèce d'hôtel sous la mer il y a eu un projet dingue fou qui est en cours avec le Dubaï ou je ne sais pas quoi mais alors est-ce que vous prévoyez après les cabanes en l'air les cabanes en bas de l'eau et à ce moment là aussi il faudrait faire vite parce qu'on est en train de détruire la baie de Fort-de-France et c'est ça et c'est Madrigo et c'est Kour alors est-ce que vous avez un projet sous-marin après pour l'instant non mais on peut pour l'instant non mais on peut y réfléchir on peut y réfléchir c'est une idée qui mérite effectivement donc d'être causée bon je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct et que vous pouvez appeler au 05 96 71 27 07 pour poser toutes vos questions à Léon Lucide président du groupe CIOA qui est de passage à Martinique et puis pour le créole avec Daniel Bookman nous avons un petit jeu tout à l'heure un petit jeu alors nous va y le même on revient le E alors le jeu vous avez là sous les yeux le droit suivi et Alicia a ce qu'il faut c'est la série E il y en a 5 c'est donc des des tableaux donc moi je monte aux téléspectateurs qui jouent avec nous qui jouent avec nous et en attendant qu'ils trouvent la solution Alicia va lire le E tu le lis alors ça ça y est ça ça y est pas le fort Alicia pas le plus fort seul non continue bonvoi chauvel cochon sépant colliou alors le jeu il y a deux animaux enfin deux deux bêtes et le problème c'est que les spectateurs les téléspectateurs voient et ils vont peut-être trouver on leur a donné le temps de trouver alors maintenant à toi Alicia mais il y a quelqu'un au téléphone déjà alors on va alors oui bonjour alors Marie il y a un souci Marie attends Marie allô oui oui j'entends j'entends Marie oui alors vas-y on t'écoute donc moi je voudrais savoir s'il est possible d'avoir des cabanes autre part qu'à du coche je suis basée à Saint-Joseph même si je suis basée à Saint-Joseph et je voudrais savoir si c'est possible de participer au programme touristique même si je suis basée à Saint-Joseph et combien ça coûte d'accord alors alors Marie merci beaucoup Marie rapproche parce que le retour est terrible sur le plateau Marie a un terrain à Saint-Joseph et Marie voudrait savoir combien ça coûte et est-ce qu'à Saint-Joseph c'est éligible tout à fait alors attends il y a quelqu'un d'autre au téléphone oui allô non ça y est vas-y tout à fait surtout Saint-Joseph Saint-Joseph est une région boisée une belle région j'ai un terrain à Saint-Joseph aussi tout à fait moi j'ai pas de terrain c'est vraiment la belle campagne en ce moment je passe effectivement donc un peu partout en Martinique et Saint-Joseph est une des régions en fin de Quentin j'ai même une rivière qui passe sur le terrain c'est tout à fait extraordinaire donc oui hors de Ducos donc si l'occasion nous est donnée à Ducos effectivement donc de faire de faire un projet de grande envergure évidemment nous sommes nous recherchons je dirais des bons points de vue partout en Martinique d'accord et combien ça coûte ? alors il y a deux possibilités d'accéder donc on peut tout à fait acheter sa cabane d'accord ou ses cabanes en fonction donc il n'y a pas un prix un prix catalogue des cabanes parce que c'est en fonction de l'aménagement qui est nécessaire en fonction de l'étude qui sera faite mais on peut dire globalement que on peut commencer à installer des cabanes à partir de 20 000 euros ah oui 20 000 euros on peut avoir une cabane installée équipée et montée en fin de Quentin d'accord ça c'est une chose et à côté de cela donc nous avons tout un programme je dirais d'investissement en partenariat c'est à dire que certaines personnes peuvent avoir du terrain et ne pas avoir des moyens pour faire cet aménagement dans ce cas nous aménageons évidemment ce sont les spots les terrains qui ont un véritable intérêt quoi précisément donc compte tenu de leur position compte tenu de leur situation mais en fin de compte nous pouvons installer les cabanes qui seront et laisser donc l'exploitation à je dirais à l'habitant aux propriétaires et les en fonction donc nous avons une charte de répartition des revenus qui permettent donc que l'investissement soit fait d'un côté on fait des baux amphithéotiques qui permettent donc d'exploiter ceci pendant 18 ans et le bien revenant aux propriétaires en pleine propriété donc à la fin du bail et entre temps les revenus sont partagés en fonction de la contribution de chacun pour la commercialisation pour la gestion pour l'investissement là en fin de compte en se rapprochant donc gagnant-gagnant tout à fait tout à fait c'est un partenariat gagnant-gagnant tout à fait voilà Marie donc Daniel on revient on continue oui non alors donc il y avait cela donc tu choisis le nom des deux bêtes alors Chouval oui et Cepa non Chouval Chouval et puis Cepa voilà alors maintenant passons à la 2 donc la 2 oui ça ça y est oui ça ça y est donc on monte aux téléspectateurs qui veulent jouer avec nous voilà tu lis ça ça y est oui bien lis lis mouche pose ta feuille sur la table cribiche copé lapin zandoli effectivement il y en a qui disent zandoli mais là c'est écrit zandoli zandoli pas zandoli zandoli bèf cribiche alors les téléspectateurs ont vu il y a deux baguilles deux dessins qui correspondent à quoi qu'on perd la paix montre-le qu'on perd la paix qu'on perd la paix donc il est en bas et l'autre est bèf on passe à la toit à la toit toujours ça ça y est donc pour les téléspectateurs zikrié comment zikrié ah bon d'accord sokan zoar pitbef coden tout pour donner le temps aux téléspectateurs de choisir est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sokan c'est un crabe c'est un crabe ah bon c'est un crabe les diverses modèles mais c'est pas ah je pense à soukugnion c'est un gros modan ah bon c'est ce que c'est ce que c'est qu'on mangeait à paix à paix il y a ça en soukang d'accord pas qu'on prend le soukang et puis tout loulou c'est en l'autre c'est un soukugnion alors non soukugnion c'est en l'autre bagage madame alors remontez s'il vous plaît j'en remonte et alors tu nous dis ce qu'on correspond à quoi les deux dessins ou mêlée là ou mêlée alors zoa c'est côté c'est qui ça non mais il y a deux qui choisit leur nom dans celle-là zoa zoa c'est là quel nom c'est là oui et l'autre c'est méga yépen tigde mais non mais attends mais ça va attend on ne parle pas mais on ne connait pas on ne connait pas non mais c'est ça c'est normal on ne connait pas on ne connait pas en français c'est un bain d'eau bon et bien nous passons à la à la 4 à la 4 ça ça y est toujours le temps que les téléspectateurs voient toi tu lis tu lis directement l'eau je non 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 regarde mieux l'eau non voilà tu commets l'erreur comme en français l'eau toutes les lettres se prononcent l'eau l'eau je 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 rat moi gousse vt un nom regarde mieux vt si c'était vt ce serait un accent il y en a un accent grave c'est vt et puis l'autre là cabrit cabrit alors en jeppe est-ce que tu sais ce que c'est qu'une jeppe non en français ou ça vous mais oui ou ça vous une guêpe une guêpe et en vingtaine est-ce que tu sais ce que c'est en français non et bien c'est un verbe de terre alors tu as les deux dessins tu nous dis tu choisis leur nom dans la ligne choisis pour voir où est le rat est-il rat là rat et l'autre là cabrit 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 et j'ai un dernier oui c'est le 5 ok même bittin même bagage tu le montres non là tu veux que tu es ça y est et tu nous lisses là rapidement et fort c'est pas ça ça y est c'est ça ça y est ça 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 y est ça 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 y est ça on peut dire ça ça y est ou bien ça ça y est ça c'est deux manières différentes de dire la même chose alors vas-y coulirou oui crabe carrette thon zagriens et puis ensuite chatte hum hum mille touloulou moustique mêle alors ça ça y est ça 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 y est ça les spectateurs les téléspectateurs ont vu il y a beaucoup de noms mais il n'y a que deux animaux alors c'est quoi Alicia moi je sais j'ai déjà trouvé tu as trouvé Léon le septième moment elle n'a pas allé alors c'est quoi vite non mais le temps nous vous presse là vite tu as trouvé quoi l'oiseau s'appelle comment bon en mêle ou pas dans le mêle qui n'est en cas il n'a pas en mêle et l'autre là c'est en et l'autre là tontillard c'est qui ça en carette en carette il y a des motels toti toti ten et toti l'en mêle attention toti ten yoga kyeyo mon lokoï qui est un mot qui nous vient du vocabulaire des karaïbes et l'autre là qui nous vient toujours du vocabulaire karaïbes c'est carrette le gars dit kawan aussi du côté du marin etc voilà c'était un petit jeu c'est un petit jeu des enfants sympathiques peut-être avec beaucoup de prudence annoncer que l'on va sur ZOOP TV bientôt poursuivre un peu l'alphabétisation tout à fait alors Alicia tu vas nous lire après une des histoires je rappelle que vous pouvez trouver dans les librairies chez nous en Martinique c'est trois petits cochons donc traduits par Daniel Buchman vieux petit connard vieux petit connard monte 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 vieux petit connard d'accord et l'autre tiffus chapeau rouge voilà c'est en septembre que ce sera disponible je peux donner mais je ne vais trouver à l'île brillantillesse déjà ? oui 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 en bon moment et alors est-ce que tu as appris à lire Lili comment ça s'est passé toi à la lecture quand il m'a donné le livre j'ai commencé à lire tout simplement oui et c'est venu tout seul naturellement et bien donne-nous la preuve donne-nous la preuve petit cochon vas-y toi petit cochon t'es carité et puis maman a dit un petit caï un bon matin maman qui t'es amé un chat et c'est toi t'es gasson c'est t'es gasson il s'est t'es gasson il a dit qu'on s'y chou la vie arrête malheureusement m'on peut pas élever j'étais encore faut que j'étais pâti et faut et puis j'étais chaque là j'étais à mettre debout en caï mais prends gain pas le fort mais prends gain mais prends gain grand méchant loi faudrait c'est qu'il s'est qu'il s'est la solide même pour l'eau à part il va entrer à dents et puis vos raisons en français ça donne alors est-ce que c'est qu'il s'est solide même pour personne ne pas entrer à dents pour ne pas acraser les nourrissiers et rentrer à dents ils sont solides ils peuvent résister à tempête ils font pour ça ils font pour ça en plus pour celles qui sont faites par exemple au Québec on a la contrainte de neige elles peuvent effectivement faire face tout à fait et le souci que nous avons avec nous tâchons aujourd'hui aussi de vérifier comment nous pouvons former des équipes à la construction de cabanes sur place très bien alors justement par précaution pour finir l'histoire des trois petits cochons le loup débiélé même l'oua où il est attentif sacré des cochons manquer de descendre par chiminéa et comment qu'il vaut les autres troisième petit cochon malin et compagnie ils mènent un grandifère dans le chiminéa et puis ils mettaient à terre en chaudière plein de loup les loups descendent par chiminéa et ils tombent dans le chiminéa où là les compères loups relè et ils ont relè et ils ont attendu et ils n'échappaient pas même le chiminéa et ils n'étaient pas et puis ça ils n'ont pas jamais vire temps de parler dit mon bé mais c'est très bien de pouvoir traduire parce que la traduction n'est pas évidente tout à fait la traduction simplement par exemple en français il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde compel ou relè yam relè et te yotan jit d'édo bondier c'est à dire que c'est la même idée mais avec un esprit créole qui n'est pas identique à l'esprit français tout à fait tout à fait tout à fait alors donc qu'est-ce que vous n'avez même pas vu que j'ai changé de lunettes en france non je me pose la question est-ce que c'est toi qui as changé de lunettes ou les lunettes qui as changé de toi bon alors Léon je vais te faire essayer mes lunettes ce sont des Ray-Ban tu vas voir les hommes étaient très à la mode à l'époque quoi ah oui les Ray-Ban vas-y on a connu un président qui nous l'a fait aussi bing bing le petit ton de pouce en question oui le petit ton elle te montre très bien je pense que c'est des lunettes pour hommes ça ça peut être pour hommes c'est pour tu veux les essayer non non je veux bien qu'il y ait une confusion des gens mais quand même il n'y a pas de confusion quand même quand même on ne va jamais aussi belle on regarde l'alyssa alors merci à l'alyssa qui aime pour nos lunettes donc voilà les vacances sont encore là je veux dire deux choses à l'alyssa tu vas repartir à Paris puisque tu habites là donc je t'ai offert avec beaucoup de plaisir les trois premiers il y en a six autres qui viennent tu vas garder les papiers qu'on a eu là et tu essaieras de faire avec tes camarades qui soient d'origine elle va apprendre à mes parents pardon elle va apprendre à mes parents elle va apprendre à mes parents elle dit la chose fondamentale pour que nous fassions avancer l'amour du créole il faut commencer par les enfants c'est pourquoi au niveau de l'enseignement il faut dès la petite c'est à dire la paternelle selon une méthode pédagogique adaptée c'est là qu'il faut ensemencer et puis ils m'en savent moins où les nous c'est ciment ces graines là même s'ils nous savent nous piquer réconnité et c'est pour la jeunesse pour sauver cette plan et de lui donner toute sa force et sa beauté qu'elle a mais qui est en attente d'expansion d'explosion il faut commencer par les enfants et sa phrase est très intéressante je lui disais tu vas voir avec tes petits camarades elle dit non qu'elle va commencer à réconcilier ses parents avec la langue créole où le bravo ma fille mais Lili tu as déjà un truc tu as un livre en français anglais créole et ta maîtresse qui est d'origine américaine elle apprécie beaucoup le livre que tu as et tous les mots qu'elle t'apprend en anglais tu lui dis en créole voilà Léon alors pour finir montre nous les images des photos qu'on verra pour les cabanes tout à fait alors on peut montrer déjà est-ce que celle-là qui est à grande échelle et qui peut permettre je vous la montre est-ce qu'on la voit bien non à la télé vous avez une chanson Macabane Martine non il y a Macabane au Canada vous avez une chanson pour ça voilà alors là on a on a su cela vas-y on va voir sur ton ordinateur non on ne voit pas trop Léon pourquoi celle-là elle est sombre voilà ok vas-y voilà une autre en pleine nature elle est sous pilotis celle-là en fin de compte voilà encore une autre sous pilotis dans l'environnement celle-là elle est hautement perchée avec à côté donc de la cabane à vivre pour en fin de compte une terrasse d'accord puisqu'en fin de compte on peut vraiment organiser la vie et je vous avoue que les les personnes sont très très satisfaites et il y a un public il y a un public nous avons un public qui est inconditionnel ce sont les enfants ah ben oui pour les anniversaires bon il y a aussi le public donc il y a les lunes de miel donc ce n'est pas que pour les les je dirais les résidents étrangers ce sont aussi pour nos résidents en fin de compte qui peuvent redécouvrir nos nos martiniquais en fin de compte qui peuvent redécouvrir je dirais donc l'environnement là ça c'est c'est tout à fait extraordinaire le le vécu qu'on peut avoir effectivement donc de passer une deux nuits un week-end péché et puis c'est bien de pouvoir avoir des arbres qui vont reboiser le site s'il n'y a pas d'arbres tout à fait tout à fait tout à fait d'accord et bien merci j'espère que les téléspectateurs sont ravis de cette innovation je vous avais promis de l'innovation pour moi je trouve que ça ça s'en est oui ça s'en est mais avec des précautions de respecter l'environnement absolument parce que s'il faut abattre des arbres pour faire monter des cabanes mais non non c'est les arbres qu'on utilise pour y percher des cabanes je ne saurais trop bien sûr bien sûr pour finir tu nous lis un petit peu du chaperon rouge vous arrangez tout le bagaille au moment où vous pas arrangez lis moi un petit passage du petit chaperon rouge mais où est-ce qu'elle a mis elle a mis dans son sac il a arrangé tout le bagaille il a fait en l'eau il bling 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 et puis tout bracelet alors on finit avec toi vas-y le petit chaperon rouge pour Malorie et Livane à qui on a dit oui qu'ils pourraient voir le petit chaperon rouge allez vas-y mais ils sont même plus là en train de regarder mais vas-y vas-y fais vite on passe à ça non mais tu fais ta désordre ets c'est déjà que tuaris si tellement gentil tout le monde il bavosse tout le monde il est bon 당신 Chapeau coulé rouge. Tu fais un pâté qu'à Jean-Main-Terey en la tête-lée. Qui fait le gruyé, tu fais un chapeau rouge là. En bon matin, maman fait un gâteau et puis il dit qu'on soit. Il chouait, elle prend une nouvelle grand-maman. Yo dis-moi il est malade. Et puis il prend une panne de la, mette le gâteau et puis une bouteille de vin de la, et puis un grand-maman qui est viré prend force. Mais surtout, pas peut-être à nos chiens, en chimère. Pas palais et puis pièce mouille. Où t'en ? C'est nous t'en. Ah ben voilà comment elle a découvert ça. Est-ce que tu as appris à lire le creux avant ça ? Non. C'est donc presque. C'est-à-dire qu'elle a compris le principe. Elle a fait la séparation entre la manière de lire en français et la manière de lire en creux. Et une fois qu'elle a compris le principe, et bien ça donne cela. Et c'est une possibilité qui est offerte à tous ceux qui veulent et qui peuvent saouler ou pé. Sous palais ou pé par. C'est ça. Bon. Et puis pour finir, je vous recommande un livre que j'ai lu. Mais tu le lis. Mais je l'ai fini. J'ai fini de le lire. Tu l'as lu à haute voix. Ah non, je ne le lis pas, on n'a plus le temps. Tire Angléa. Et préfacée par Raphaël Confiant de Charles, c'est monsieur Barthéléry que Daniel, Luc Barthéléry que Daniel nous avait amené ici. Et c'est une très 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 belle histoire. Et Raphaël Confiant dit que jusqu'en 1945, c'est ça, personne ne va être capables et français, tout le monde ne va être capables et créoles. Tout le monde, non. La plus grande majorité. Pas tout le monde. C'est une idée de grand grec déjà qui ne va être capables et français. Non, mais bon, c'est quoi le du peuple a ? Ah non, dans les masses populaires, pour employer l'expression, oui. Et il dit que s'il était quitté nous, s'il était enseigné nous en créole et puis en français, même au théâtre, qu'on était qu'il n'y avait plus du vent, du vent et qu'on était assise. Et puis créole-là, le même grand fauteuil-là, il n'y avait pas qu'il n'y avait un petit banc et puis l'autre-là dans un fauteuil. Non, mais ça c'est très important. Et pour les jeunes, j'y reviens, dans l'enseignement, il faut que le créole soit là, pas de façon facultative. Ça dégagera les enfants de complexes, de frustrations. Et je pense que la violence diminuera, pas totalement, mais diminuera beaucoup lorsqu'on permettra aux jeunes de s'exprimer dans la cour et dans les classes en créole. D'accord. Léon, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si quelqu'un veut te joindre, une adresse, un numéro, un site ? Tout à fait. Donc, par Internet, notre site cioa.com, le téléphone sur la métropole à notre siège, 0494 14 12 40. Et par e-mail, info at cioa.com. Voilà. Bon, eh bien, merci à mon sponsor, l'Issac pour mes lunettes. Et puis, eh bien, moi, je vous dis à vendredi après-midi. À vendredi après-midi, on va voir comment la violence, la vulgarité, la pornographie qu'engraîne ce pays dans les dents de sol. Dans les dents de sol et tout, avec Juliette Smeralda et une autre personne suite aux insultes qu'ont reçues des martiniquais à la plage avec un chien. J'espère que vous aurez un coup d'œil critique sur le mercurie de Sainte-Lucie parce qu'elle esquise et moi. C'est en fait le bac en allant aussi. Merci beaucoup. Merci à Jeannot qui m'a aidé à réaliser cette émission. Merci, Léon, d'être venu nous présenter. C'est avec plaisir que je viens toujours. Merci. Et puis, merci, M. Ammonioc, M. Daniel Boukman. Non, non, mettez-moi la tête. Bon, ils sont toujours à finir pour ça. Merci à Alicia. Alicia, non, tu ne seras pas là. Il faut tout bien, oui, tu n'es pas au caillou. Puisque maman, on peut attendre nous et puis papa, on peut attendre nous. Et puis, tu es fort là. Ah, vous avez fait tête tout à l'heure. C'est là où on peut arrêter. Non, non, il ne va pas tirer, mais il ne va pas se dire bel mot surprenant. Tu reviendras. Quand tu auras grandi, tu vas faire ton choix. Tu reviendras. Mais l'année prochaine, après 10 ans, ta maman a dit qu'elle va revenir. Tu reviendras, Lili. 10 ans ! Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. À vendredi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada